bonsoir à toutes et tous merci d'être venu donc je me présente je suis damien stellé je suis chercheur en cryptographie en informatique et en cryptographie je travaille sur la cryptographie post quantique depuis plus d'une quinzaine d'années jusqu'à l'an dernier j'étais professeur à l'aise de lyon je suis en disponibilité je suis actuellement directeur scientifique d'une start-up qui s'appelle crypto lab qui fait du chiffrement homomorphé j'aurai l'occasion d'en parler un tout petit peu vers la fin de l'exposé voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment ou à les garder pour la fin comme comme vous préférez voilà donc le thème de la soirée c'est la cryptographie post quantique alors arrive avant d'arriver à la cryptographie post quantique je vais faire une une rappel rapide sur ce qu'est la cryptographie et pour donner le contexte quelle est quelle est la menace à laquelle la cryptographie post quantique tente de répondre et à partir de là je parlerai de cryptographie post quantique et en particulier je développerai un petit peu sur comment avoir des protocoles notamment chiffrement avec des réseaux qui vient donc je viendrai un peu là dessus plus tard et enfin je parlerai de d'un aspect qui n'est pas souvent couvert quand on parle de cryptographie post quantique donc on voit souvent ça comme résoudre un certain nombre de proposer des solutions à un certain nombre de menaces mais en fait comme on change les objets mathématiques sous jacents il y a un certain nombre d'opportunités aussi qui sont créées des choses qui sont rendues possibles dans le cadre de la cryptographie post quantique et qui n'étaient pas possibles avant voilà donc très brièvement sur la cryptographie donc si on simplifie à l'extrême on a le scénario où Alice veut discuter avec Bob sur un canal public donc tout le monde peut écouter et typiquement on veut deux choses alors la première c'est la confidentialité donc on souhaite que les messages qu'Alice envoie à Bob seul Bob puisse les comprendre et tous ceux qui écoutent donc là par exemple Eve qui modélise l'adversaire ceux qui écoutent ne peuvent pas comprendre les messages qui sont communiqués juste en observant le canal de communication et donc ça c'est typiquement obtenu avec ce qu'on appelle le chiffrement alors on dit pas le cryptage on dit le chiffrement alors ça c'est c'est une chose et ensuite la plupart du temps on veut aussi l'authenticité alors l'authenticité c'est quoi c'est le fait que Bob soit certain que c'est bien Alice qui lui parle parce que c'est c'est gentil d'avoir des communications confidentielles mais si on n'est pas certain de qui nous envoie les messages c'est pas forcément très utile donc donc l'authenticité c'est obtenu typiquement avec ce qu'on appelle une signature numérique et quand on a les deux on peut avoir un canal qui est à la fois authentifié et confidentiel en cryptographie on peut vouloir beaucoup d'autres choses que confidentialité et authenticité mais là on est vraiment sur les deux propriétés les plus élémentaires et celles qu'on veut absolument alors comment on procède alors on part d'hypothèses donc la quasi totalité de la cryptographie moderne repose sur des hypothèses notamment des des hypothèses de difficultés algorithmiques c'est à dire on identifie des problèmes qui sont algorithmiquement difficiles à résoudre c'est à dire des problèmes pour lesquels on espère enfin en tout cas avec tous les algorithmes connus on saura pas les résoudre dans un temps raisonnable et typiquement ce qui est intéressant c'est que en cryptographie typiquement ces problèmes algorithmiques sont souvent d'une nature mathématique dans le sens où il s'exprime à l'aide d'objets algébriques quasi quasiment tout le temps donc on part de ces problèmes qu'on suppose difficile et à partir de là on veut prouver la sécurité d'un protocole donc le protocole ça peut être un protocole de chiffrement ou un protocole de signature et le principe c'est que on essaie de faire en sorte que de prouver que les protocoles sont sûrs sous l'hypothèse que les problèmes algorithmiques sont difficiles donc ça concrètement comment ça se matérialise si on part du principe on part de l'hypothèse on suppose par l'absurde qu'il y a un attaquant contre le protocole et on montre que si jamais il y a un tel attaquant on peut résoudre le problème mathématique réputé difficile et donc comme on sait pas résoudre le problème mathématique cela implique qu'il n'y a pas d'attaquant donc ça c'est le c'est le processus standard pour obtenir de la cryptographie moderne alors les applications sont innombrables donc la sécurisation d'internet avec https ou dns sec qui permet de de s'assurer que les noms de domaines sont corrects l'internet des objets donc énormément de petits objets ont de la cryptographie intégrée donc par exemple vos passeports il y a des signatures digitales qui sont liées au passeport si vous avez un pacemaker ou si les gens dans vos familles qui ont un pacemaker on espère que ce pacemaker puisse pas être hacké donc vraisemblablement il faut au moins une signature pour s'assurer que celui qui communique avec le pacemaker est bien une personne autorisée alors là j'ai une petite anecdote je crois l'un des premiers exposés où j'ai donné des premières fois où j'ai donné un exposé sur la cryptographie post quantique il ya quelqu'un dans l'auditoire qui s'est écrié à un moment mais mais toutes mes crypto monnaies vont s'effondrer bah oui donc aussi les crypto monnaies les mises à jour de logiciels donc là aussi la cryptographie et donc il ya plein il ya plein de secteurs où c'est omniprésent les communications gouvernementales la finance les communications militaires l'authentification la protection de la vie privée il ya pas mal d'applications à la protection de la vie privée voilà c'est pour faire un peu le tour des enjeux alors quand on parle de crypto souvent donc c'est un peu une distinction qui est peut-être un peu artificielle ou qui mais qu'on voit très souvent dans les livres et qui est assez pertinente quand on parle de cryptographie post quantique donc il ya deux cas de figure il ya le cas symétrique le cas asymétrique alors le cas symétrique alice et bob partage déjà un secret typiquement une clé pour avec laquelle ils vont communiquer donc il ya cette hypothèse de partage de secret a priori et quand on a cette hypothèse les choses sont plus simples donc on peut s'authentifier avec ce qu'on appelle un mac et on peut obtenir de la confidentialité avec du chiffrement qu'on appelle symétrique donc vous avez peut-être entendu parler d'un certain nombre de ces de ces protocoles donc des mac on peut en faire avec la fonction de de hacha ou le chiffrement symétrique peut-être le plus connu aujourd'hui c'est aes les noms pas beaucoup d'importance ici du point de vue théorique cette cryptographie symétrique repose sur peu d'hypothèses donc on peut la faire reposer sur peu d'hypothèses donc par exemple si on a l'existence de fonctions à sens unique ça implique l'existence de la cryptographie symétrique donc qu'est ce que c'est une fonction à sens unique c'est une fonction qui est facile à évaluer mais qui est difficile à inverser donc si je vous donne je prends une entrée au hasard j'évalue la fonction et je vous dis trouvez moi une inverse si vous si ça c'est difficile on a une fonction à sens unique donc juste l'hypothèse de l'existence des fonctions à sens unique suffit pour pour la cryptographie symétrique en pratique on prend des hypothèses précises on prend des fonctions à sens unique précises et on a une efficacité qui est extrêmement élevée mais il y a cette hypothèse ennuyeuse de partage de créer de clés a priori donc par exemple je prends je prends je prends mettons que j'ai envie d'acheter quelque chose sur sur ces 10 coûts tout à l'heure à un moment va falloir m'assurer que c'est bien avec ces 10 coûts que je parle mais j'ai pas de clés partagées a priori avec avec ce vendeur avec ce commerçant en ligne donc c'est pas une hypothèse qui est réaliste a priori en tout cas dans les usages dans un nombre d'usages très très important notamment sur l'utilisation d'internet donc on a le cas asymétrique où là on peut se passer de cette hypothèse de clés a priori alors ça peut sembler miraculeux et en fait c'est quelque chose qui était inconnu jusque dans les années 70 donc maintenant ça fait ça fait presque une cinquantaine d'années qu'on sait que ça existe et c'est là dessus que repose grosse partie de la sécurité des communications électroniques et donc l'authenticité dans ce cadre de figure dans ce cadre là l'authenticité on l'obtient avec un protocole de signature le partage de clés avec un protocole d'échange de clés et en fait c'est ce partage de clés qui emmène ensuite qui permet ensuite de faire du chiffrement symétrique donc comme le chiffrement asymétrique est assez coûteux typiquement la seule chose qu'on va s'envoyer c'est une clé pour ensuite faire du chiffrement symétrique donc pour mettre en route le chiffrement symétrique j'ai un tout petit moment au début où j'envoie une clé à l'aide d'un protocole asymétrique et alors là du point de vue théorique les hypothèses de difficultés algorithmiques sous-jacentes sont plus audacieuses que l'existence de fonctions à sens unique donc aujourd'hui par exemple la quasi intégralité de ce qui est déployé repose sur la difficulté de factoriser des grands entiers ou la difficulté de résoudre le logarithme discret donc je vais pas expliquer ce qu'est le logarithme discret en termes de performance c'est beaucoup plus coûteux que la cryptographie symétrique mais on l'utilise qu'une fois dans la communication au début pour mettre en route un protocole de de communication symétrique ensuite voilà donc ça c'est un peu l'état de l'art c'est comment la crypto fonctionne aujourd'hui et là dessus il y a des menaces qui arrivent en particulier la menace quantique et donc le développement du calcul quantique et des ordinateurs quantiques créent des difficultés pour la cryptographie qui est déployée aujourd'hui donc la première menace c'est l'algorithme de Grover qui permet de faire de la recherche exhaustive parmi deux puissance n éléments en temps deux puissance n sur deux donc si vous avez à faire une recherche non structurée parmi un ensemble de deux puissance n éléments donc mettons une clé une clé c'est une clé de chiffrement ça peut être des 0 et des 1 il y en a n et vous voulez deviner la clé il va falloir faire deux puissance n essai pour deviner la clé avec l'algorithme de Grover et un ordinateur quantique suffisamment puissant on peut le faire en deux puissance n sur deux donc qu'est-ce que ça signifie concrètement ça signifie qu'il faut typiquement doubler les tailles de clé pour que la recherche exhaustive reste impossible donc là la solution elle n'est pas forcément complètement triviale à mettre en oeuvre en pratique parce que des fois la crypto elle est déployée dans des systèmes informatiques qui sont compliqués mais en tout cas du point de vue théorique la solution est bien identifiée et il y a une deuxième menace qui est beaucoup plus importante qui est liée à l'algorithme de Schor et donc cet algorithme il permet de résoudre la factorisation il permet de factoriser des entiers et de résoudre le problème du logarithme discret les deux tout ça efficacement sous l'hypothèse qu'on a accès à un ordinateur quantique suffisamment puissant et donc en particulier la crypto qui repose sur la difficulté de ces problèmes parce qu'on supposait que ces problèmes étaient difficiles pour construire des protocoles de chiffrement ou des signatures numériques cette crypto elle s'effondre donc tout ce qui est déployé aujourd'hui si quelqu'un a un ordinateur quantique suffisamment gros tout ce qui est déployé aujourd'hui devient obsolète voilà et donc fort heureusement en tout cas c'est ce qu'on pense communément c'est que les ordinateurs quantiques actuels sont très limités et en tout cas tous ceux qui sont publiquement disponibles ou publiquement documentés sont très très loin d'être en capacité de faire tourner l'algorithme de Schor sur des instances sur des tailles de problèmes qui sont pertinentes pour la cryptographie déployée aujourd'hui donc on peut se dire voilà donc oui il y a des ordinateurs quantiques oui les physiciens font des progrès mais ces ordinateurs quantiques ils restent quand même très très petits et et c'est pas suffisant pour pour mettre en danger la cryptographie déployée aujourd'hui en fait là il y a une erreur de raisonnement si on a ce raisonnement là parce qu'il y a une attaque qui consiste à prendre les communications actuelles et les stocker donc vous prenez toutes les communications sur internet vous absorbez ce qui est diffusé vous stockez ça dans des gros serveurs et vous gardez ça pour dans 20 ans quand vous aurez un ordinateur quantique sous la main vous pourrez déchiffrer donc si on veut de la confidentialité long terme long étant difficile à quantifier c'est un pronostic sur la durée qu'il faudra aux physiciens pour mettre à jour un ordinateur quantique suffisamment puissant si vous voulez la confidentialité long terme il y a déjà un problème dès aujourd'hui alors on pourrait se dire donc si on reste dans le domaine du quantique il y a une solution proposée par le physicien qui est l'échange de clés quantiques donc à la fois la physique quantique d'un côté elle permet d'avoir des algos qui cassent la cryptographie de l'autre côté il y a ces protocoles d'échange de clés quantiques qui existent en tout cas sur le papier et puis il y a des entreprises qui les vendent un petit peu et ces protocoles d'échange de clés quantiques il est possible de prouver qu'ils sont sûrs juste sous les hypothèses sous les lois de la physique quantique donc qu'ils seraient sûrs de manière absolue donc ça ça a été inventé dans les années 80 c'est déjà partiellement commercialisé donc il y a des entreprises qui vendent qui vendent cela c'est limité il y a une limite sur les distances donc les communications se font sur des fibres optiques et il y a une limite autour de 100 150 km entre Alice et Bob et il y a même eu des expérimentations avec une ligne directe entre un satellite et des stations au sol donc il y a des expériences et vraisemblablement ça fonctionne il y a un certain nombre de problèmes avec l'échange de clés quantiques donc déjà le canal de communication est laborieux à mettre en place donc il faut des fibres optiques et elles ne marchent que pour des distances limitées l'autre option c'est les satellites avec des lignes directes et souvent ce qu'on entend quand on évoque ces difficultés-là les solutions qui sont proposées c'est de les gérer avec ce qui s'appelle des nœuds de confiance alors qu'est-ce que c'est un nœud de confiance c'est je fais mes 100 km de communication je déchiffre et je rechiffre et bien ça si je suis un attaquant c'est fantastique je sais exactement là où il faut que je me mette pour avoir les messages qui sont sous les chiffrés par ailleurs l'échange de clés c'est qu'un ingrédient pour sécuriser les communications et en particulier il est très rare d'avoir besoin de confidentialité sans authenticité donc quand quelqu'un vous parle de manière confidentielle en général on veut quand même s'assurer de qui est en face et ça l'authenticité à ce jour même avec la physique quantique elle est obtenue par des signatures numériques et toutes les signatures numériques connues reposent sur des hypothèses de difficulté calculatoire donc si vous regardez le système dans son ensemble signature plus chiffrement la sécurité du système dans son ensemble c'est la sécurité du point le plus faible et si vous regroupez échange de clés quantiques et signature numérique c'est la sécurité des signatures numériques donc il y a quand même des hypothèses de difficulté calculatoire elles n'ont pas été enlevées par l'échange de clés quantiques donc ça si on regarde les agences gouvernementales donc le NCSC c'est une agence de cybersécurité au Royaume-Uni et la NSA et l'ANSI donc l'ANSI ça va être l'homologue en France la NSA et l'ANSI ont des positions similaires typiquement la position officielle c'est que ces technologies ne sont pas encore mûres pour un déploiement en dehors peut-être de cas d'usage précis voilà donc là on en est là avec ce que propose la physique quantique donc on a à la fois ces menaces et on a des solutions qui ne sont pas des solutions très satisfaisantes et c'est là qu'on arrive dans le domaine de la cryptographie post-quantique alors qu'est-ce que c'est la cryptographie post-quantique ? c'est comme la cryptographie habituelle sauf qu'on suppose que l'adversaire est quantique donc on suppose que l'adversaire a accès à un ordinateur quantique suffisamment grand donc Alice et Bob les utilisateurs honnêtes sont classiques c'est-à-dire il n'y a pas besoin en cryptographie post-quantique si moi je veux utiliser un protocole de chiffrement post-quantique je n'ai pas besoin d'acheter un ordinateur quantique l'ordinateur qui est là suffit donc les utilisateurs honnêtes sont classiques mais on suppose que l'adversaire est beaucoup plus puissant et a accès à un ordinateur quantique alors les hypothèses de sécurité si on revient aux fondations donc on a vu les algorithmes quantiques permettent de factoriser des entiers et de résoudre le problème du logarithme discret efficacement donc on ne peut plus utiliser ces hypothèses là en cryptographie post-quantique donc il nous faut des fondations de sécurité alternatives et là la communauté des cryptographes étudie un certain nombre de possibilités pour remplacer la factorisation d'entiers et le logarithme discret et donc parmi les solutions disons les plus populaires mais il y en a d'autres sont étudiés le décodage de codes linéaires la résolution de systèmes d'équations algébriques multivariées le calcul d'isogénie entre des courbes elliptiques ou encore le décodage de réseaux euclidiens dans des réseaux euclidiens donc à chaque fois c'est des objets mathématiques différents et ce qui est intéressant c'est que dans tous les cas c'est quand même des problèmes de difficulté algorithmique qui s'expriment avec des termes mathématiques termes algébriques alors quel est le niveau de maturité de la cryptographie post-quantique donc ça je vais l'illustrer avec le protocole le processus de standardisation qui a été initié par le NIST vous avez une question ? oui question sur post-quantique donc à ce moment on dit post-quantique en se référant aux deux algorithmes qui ont été DDP et on dit en cryptographie il y a toujours des hypothèses de difficulté algorithmique donc on on ne pourra pas on ne pourra pas avoir quelque chose du type on est sûr que ça va résister à tous les algorithmes quantiques peut-être dans le futur quelqu'un arrivera à avoir une telle affirmation mais en tout cas aujourd'hui on ne sait pas le faire donc il y a des hypothèses de difficulté et comment elles sont testées concrètement c'est en regardant les algorithmes connus donc effectivement les algorithmes connus il y a Grover et Shore mais il y en a d'autres qui ont été regardés pour certaines de ces hypothèses mathématiques donc par exemple il y a des algorithmes quantiques pour le décodage de codes et dans les réseaux Euclidien mais ces algorithmes sont exponentiels mais dans tous les cas à la fin quand on regarde la sécurité d'un système on regarde qu'est-ce qu'on sait faire pour le casser et après on suppose qu'on ne sait pas faire mieux voilà donc si je reviens sur le processus de standardisation du NIST il a été initié en 2015 à la suite d'alertes de l'ANSA sur la possibilité d'arriver à un ordinateur quantique suffisamment puissant à moyen terme donc le NIST c'est quoi ? c'est l'organisme américain des standards et de technologies et en particulier ils établissent un certain nombre de standards notamment pour les Etats-Unis et dans le contexte de la cryptographie il se trouve que le NIST a une aura on va dire une aura internationale dans le sens où un certain nombre de pays s'alignent plus ou moins sur les décisions du NIST en tout cas les prennent en considération de manière très sérieuse donc ce processus il a commencé en 2015 il devait durer je ne sais plus 4 ou 5 ans ça fait presque 10 et ce n'est pas encore complètement fini donc il y a eu une clôture des soumissions en 2017 avec 82 soumissions à la fois de chiffrement et de signatures numériques et dans ces 82 soumissions il y avait une proportion d'auteurs européens et français extrêmement importante il y a eu un certain nombre de rounds de sélection en juillet 2020 c'était le début du troisième et dernier round avec 7 finalistes et 8 alternatifs ou semi-finalistes donc là je donne la liste des finalistes et donc en chiffrement il y en avait 4 3 qui reposaient sur les réseaux euclidiens et 1 sur les codes en signature il y en avait 3 2 sur les réseaux et 1 sur multivariés donc comme on peut voir les réseaux ont été très très populaires dans ce processus de standardisation et en juillet 2022 il y a eu les premiers choix de quelques futurs standards par le NIST donc ils ont dit en juillet 2022 voilà on va prendre Kyber et Delicium et Falcon et Sphinx pour les standardiser alors si vous regardez dans la liste des finalistes on retrouve Kyber Delicium et Falcon et Sphinx Plus et ils ne faisaient pas partie des finalistes ils faisaient partie des semi-finalistes parce que dans le processus Rainbow la troisième signature il y a eu une attaque dessus qui a significativement réduit la sécurité et du coup a été abandonné du processus donc ça c'est quelque chose qui arrive donc de nouveau quand on fait de la cryptographie on n'est jamais à l'abri qu'un des protocoles déployer quelqu'un découvre une attaque la seule chose qu'on peut faire pour se prémunir le plus possible contre ça c'est d'essayer d'attaquer essayer 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 et échouer de manière répétitive mais c'est comme ça qu'on construit de la confiance dans ces protocoles donc cette année en juillet il y a eu les premiers standards donc maintenant Kyber Delicium et Sphinx sont standardisés Falcon probablement l'an prochain et le NIST n'a pas fini ils se sont dit là pour le chiffrement c'est un peu juste on n'a que Kyber si jamais Kyber est cassé que se passe-t-il donc il y a un round de sélection supplémentaire qui a lieu en ce moment pour le chiffrement et pour les signatures là il y a un peu plus de diversité parce que Delicium et Falcon reposent sur des réseaux mais pas Sphinx mais il n'y a aucune de ces trois signatures qui est vraiment satisfaisante sous tous les angles possibles qu'on peut imaginer en termes de performance et donc ils souhaiteraient avoir d'autres signatures pour diversifier un peu ce qu'il est possible de faire en termes d'efficacité alors donc c'est un processus qui a abouti pour certains protocoles et qui est en continuation pour d'autres alors qu'est-ce que c'est les réseaux donc là on a vu au transparent précédent qu'ils se sont avérés très populaires dans ce processus de standardisation donc un réseau c'est quoi c'est une grille de points régulièrement espacés dans l'espace donc c'est les points d'intersection de la grille le réseau c'est aussi l'ensemble des combinaisons linéaires entières de vecteurs qu'on appelle une base donc là B1 et B2 forment une base du réseau parce que les points d'intersection de la grille c'est exactement l'ensemble des combinaisons linéaires entières des deux vecteurs en rouge donc ça c'est un optimisme alors on peut aussi si vous connaissez les espaces vectoriels on peut dire à très haut niveau que c'est comme les espaces vectoriels sauf qu'on remplace les réels par les entiers et on obtient une grille c'est utilisé depuis très longtemps en cryptanalyse depuis les années 80 mais aussi en optimisation combinatoire en théorie des nombres et dans d'autres domaines en théorie des communications par exemple et un des problèmes fondamentaux donc ça c'est l'objet mathématique mais pour faire la crypto on a besoin d'un problème algorithmique difficile donc le problème algorithmique difficile un des problèmes algorithmiques difficiles centraux avec les réseaux Euclidien c'est le problème du décodage à distance bornée banded distance decoding ou BDD et alors dans ce problème on a deux entrées on a une base du réseau donc par exemple je vous donne les deux vecteurs en rouge et un vecteur cible donc c'est un point du réseau donc K c'est un vecteur entier BK du coup c'est un point du réseau donc ça c'est un point de la grille auquel je rajoute une petite erreur donc par exemple je prends ce point là et je le perturbe un petit peu et le but c'est de revenir au point du réseau et alors là si vous regardez le dessin avec ce que je viens de faire vous pouvez vous dire mais c'est trivial si je regarde mon dessin je reviens à l'endroit le plus proche et vous avez tout à fait raison en dimension 2 c'est complètement trivial il n'y a pas de difficulté algorithmique la difficulté algorithmique de ce problème augmente avec la dimension donc il faut imaginer des réseaux euclidiens de dimensions qui sont de plusieurs centaines alors on ne les dessine plus mais on peut toujours les exprimer avec une matrice le réseau euclidien il est généré engendré par les colonnes de la matrice et là BDD devient extrêmement difficile à résoudre quand la dimension augmente tous les algorithmes connus y compris quantiques sont de complexité exponentielle dans la dimension c'est à dire si on prend des dimensions suffisamment grandes typiquement de plusieurs centaines à quelques milliers en cryptographie on n'a aucun algorithme efficace connu à ce jour y compris quantique qui permet de résoudre BDD voilà donc ça c'est l'une des fondations de la cryptographie post-quantique pour donner un exemple de problème sous-jacent voilà donc maintenant je vais aller un peu plus en cryptographie reposant sur les réseaux et en particulier je vais décrire Kyber alors c'est la partie un peu technique de l'exposé donc si vous voulez vous endormir pendant dix minutes c'est le moment sinon c'est le moment où il y a des matrices donc c'est super voilà mais comme le protocole est relativement simple je ne peux pas m'empêcher d'essayer de le décrire donc il repose sur le problème LWI qui est une variante de BDD qui est une variante disons lisse ou bien bien distribuée donc c'est un BDD sur une instance aléatoire qui est facile à décrire et si on sait le résoudre on sait résoudre toutes les instances de BDD donc en plus elle est non seulement facile à décrire mais il est facile d'échantillonner des instances et en plus elle est calculatoirement générique alors qu'est-ce que c'est ce problème LWI qui a été inventé par Regev donc là il y a une anecdote marrante sur cette invention de LWI en fait Regev il a essayé de trouver un algorithme quantique efficace pour BDD et il a échoué mais il a obtenu un algorithme sous l'hypothèse qu'il sait résoudre ce problème c'est-à-dire c'est-à-dire il a vraiment cerné la difficulté d'arriver à résoudre BDD avec un algorithme quantique mais il lui manquait une étape et cette étape c'était résoudre ce problème et du coup au bout d'un moment il s'est dit en fait ce problème il est certainement difficile et il capture l'intégralité de la difficulté algorithmique de BDD donc c'est un échec de cryptanalyse qui a amené à la définition de ce problème donc comment il se définit donc j'ai une matrice A M lignes N colonnes ces entrées sont modulo un entier Q donc je sais pas je peux avoir 200 lignes 100 colonnes et l'entier Q ça va être 127 ou quelque chose comme ça ou un peu plus gros et ensuite ce que je donne c'est A fois S plus E avec un vecteur S qui a des petites coordonnées et un bruit E qui a des petites coordonnées et le but étant donné A et B donc B est proche de l'image de A étant donné A et B il faut retrouver S ou de manière équivalente A fois S ou E tout ça est équivalent donc il faut être il faut être capable de décomposer A S plus E en A S et E voilà donc ça c'est le c'est le problème LWI alors qu'est-ce que c'est petit alors ça c'est 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 vraiment quand on apprend la cryptographie reposant sur les réseaux c'est l'une des premières questions c'est quoi petit c'est quoi un entier qui est petit un entier qui est petit en fait la question est mal posée un entier il est toujours petit il est toujours plus petit que quelque chose c'est on va on va on va borner la petitesse de l'entier on va borner les entiers dont on a besoin qu'on a besoin de manipuler et ensuite on choisit Q qui est plus grand que ça donc un entier qui est petit c'est un entier qui est petit face à Q parce que Q il a été choisi pour qu'il soit plus grand que tout le reste que tout ce qui est petit donc tout ce qui est petit dans mes transparents est en bleu clair et c'est petit face à Q voilà donc c'est une instance de BDD pour un certain réseau et les algorithmes connus pour LWI ont tous une complexité exponentielle en N y compris des algorithmes quantiques alors comment on chiffre avec ça donc un protocole de chiffrement c'est trois algorithmes une génération de clé un chiffrement un déchiffrement je commence par la génération de clé donc je prends une matrice carré pour simplifier donc A c'est une matrice uniforme carré et B ça va être moins AS plus E donc c'est vraiment une instance de LWI j'ai mis un signe moins pour que les équations aillent mieux ensuite mais bon si vous voulez vous pouvez garder plus mais il faudra mettre des moins plus tard la clé publique c'est AB et la clé secrète c'est S donc là vraiment si vous êtes capable de retrouver la clé secrète à partir de la clé publique c'est que vous êtes capable de résoudre LWI c'est une tautologie retrouver la clé c'est résoudre LWI maintenant pour chiffrer un message alors ici je chiffre un bit mais en fait c'est possible d'étendre beaucoup plus de bits à la fois mais pour simplifier je chiffre un seul bit qui est 0 ou 1 je prends AB je les colle ensemble ça me fait une matrice qui a une colonne de plus que deux lignes et je multiplie par un petit vecteur T à gauche et je rajoute un petit bruit on oublie ça pour le moment donc B ça a l'air uniforme sous LWI et maintenant T fois AB plus F si je tourne la tête c'est aussi une instance LWI j'ai juste je l'ai transposé au lieu de multiplier à droite je multiplie à gauche donc sous l'hypothèse LWI si je vous donne ça c'est difficile de retrouver T et F et en fait c'est même difficile de distinguer ce bout là d'un truc qui est uniforme comme ça a l'air uniforme je rajoute le message dedans donc je rajoute le message donc c'est un vecteur avec plusieurs coordonnées je rajoute le message dans la dernière coordonnée et dans le bit de poids fort voilà donc c'est un algorithme de chiffrement où chiffrer c'est une multiplication matrice vecteur essentiellement déchiffrer est encore plus simple c'est une multiplication vecteur vecteur c'est un produit scalaire donc je multiplie C avec S1 et alors qu'est-ce qui se passe donc maintenant je regarde la tête de C donc si je multiplie donc la multiplication par S1 c'est distributif donc si je multiplie par AB par S1 donc je regarde la définition de B je me retrouve avec T fois E plus F alors non juste ce bout là je me retrouve avec T fois E ensuite je multiplie F par S1 donc j'ai F fois S1 et si je multiplie le dernier vecteur par S1 je multiplie 0 par S et Mu par 1 donc j'ai Q sur 2 fois Mu donc là c'est juste le déroulement des équations qu'est-ce qui est intéressant donc S, E, T, F et 0 tout ça c'est petit maintenant si je fais T fois E c'est petit parce que je multiplie des petits entiers entre eux et je les somme donc ça reste petit alors pourquoi ça reste petit parce que j'ai choisi Q de telle sorte que ce soit plus grand que ça F fois S1 c'est petit aussi et maintenant Q c'est grand face à ça donc là j'ai un entier qui est petit plus un truc qui est grand multiplié par Mu donc si c'est grand si c'est proche de Q sur 2 ça veut dire que Mu vaut 1 si c'est proche de 0 ça veut dire que Mu vaut 0 donc le déchiffrement c'est quoi ? c'est un produit scalaire et ensuite je regarde le bit significatif voilà donc on est je ne sais pas si vous connaissez RSA RSA est significativement plus compliqué à expliquer que ça et alors si on parle dans le log discret là c'est encore plus dur donc le chiffrement disons reposant sur les réseaux c'est de l'algebra linéaire avec une notion de petite s alors qu'est-ce que c'est Kyber ? donc Kyber c'est essentiellement ce design sauf que au lieu d'utiliser des entiers modulo Q on utilise des anneaux de polynôme ce qui permet à la fois de rendre A compact et de chiffrer plusieurs bits d'un coup donc c'est essentiellement une optimisation pour avoir de l'efficacité on enlève les bits de poids faible de C parce qu'ils ne servent à rien dans l'équation de déchiffrement donc on coupe C pour gagner en bande passante et ça on obtient une sécurité passive sous une variante de LWI alors ce n'est pas exactement LWI parce qu'on prend des matrices qui correspondent à des polynômes et on peut obtenir de la sécurité active via une transformation qui s'appelle Fuchisaki Okamoto et en termes de performance pour 128 bits de sécurité ça veut dire les meilleures attaques connues coûtent au moins de puissance 128 opération la taille de clé est un petit peu au-dessus d'un kilo octet la taille d'un chiffré est un petit peu au-dessus d'un kilo octet ça c'est pour donner une idée de qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en cryptographie post-quantique voilà donc maintenant je voudrais avancer sur sur qu'est-ce qu'on fait avec cette cryptographie post-quantique aujourd'hui quelles sont les menaces et les défis auxquels on doit répondre et est-ce qu'il y a des opportunités quelque chose de neuf qu'on peut faire en cryptographie post-quantique donc déjà sur les fondations quel problème mathématique donc que fait-on par exemple si un algorithme efficace pour LWI est découvert donc c'est très important d'étudier des alternatives reposant sur les codes les systèmes algébriques les eugénie il y a la cryptographie reposant sur les groupes également donc ça c'est important pour avoir des options sur lesquelles bifurquer au cas où LWI ou les réseaux deviennent les problèmes de réseau deviennent faciles à résoudre c'est aussi extrêmement important de faire de la cryptanalyse parce qu'au final la sécurité la confiance qu'on a dans un cryptosystème elle repose sur la quantité d'échecs à le casser donc il faut le casser le casser essayer de le casser et idéalement tout le monde échoue et plus de monde a essayé et plus il y a eu des échecs plus on a confiance dans la sécurité du cryptosystème alors c'est pas très c'est difficile à vendre à la fois aux agences de financement de la recherche parce que typiquement on demande à être financé pour quelque chose dont on espère que ça va pas marcher ou pas trop mais c'est nécessaire pour fabriquer de la confiance alors il y a une difficulté qui est spécifique à la cryptographie post-quantique c'est qu'on veut non seulement résister à des attaquants classiques mais on veut aussi résister à des attaquants quantiques donc ça ça amène à utiliser de l'algorithmique quantique donc sur le papier il y a des modèles de calculs quantiques on peut les utiliser pour savoir comment ça se passerait si jamais on avait un ordinateur quantique suffisamment puissant mais c'est extrêmement difficile d'expérimenter donc ça c'est une des grosses différences entre cryptanalyse classique et cryptanalyse quantique en cryptanalyse classique si vous avez un algo qui marche il faut l'implanter et vous verrez si ça casse ou pas expérimentalement dans le cas d'un algo quantique tester expérimentalement c'est pas possible aujourd'hui parce que les ordinateurs quantiques sont trop petits donc vérifier qu'un algo quantique fonctionne ça veut dire suivre la preuve ligne à ligne et vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans l'épreuve et un autre aspect c'est l'épreuve de sécurité donc comment on prouve que si jamais j'ai un attaquant j'ai quelque chose qui résout le problème mathématique sous-jacent donc ça de nouveau ça crée des difficultés qui sont spécifiques à la cryptographie post-quantique parce que l'attaquant il est quantique et donc on utilise l'existence d'un algorithme quantique pour résoudre un autre problème et donc ça par rapport à utiliser l'existence d'un algorithme classique ça crée d'autres difficultés en termes de techniques de preuves et donc là ça amène à utiliser des arguments typiquement de théorie de l'information quantique ou encore d'algorithmique quantique il s'est passé quelque chose d'amusant cette année enfin c'était pas très amusant sur le moment mais ça n'a pas duré trop longtemps heureusement il y a Yi Lei Chen qui est un spécialiste de fondation de la cryptographie reposant sur les réseaux qui est un chercheur à Tsinghua à Pékin qui a mis ce papier en ligne en avril oui en gros il affirmait qu'il avait enfin trouvé un algorithme quantique efficace pour résoudre les problèmes de réseaux euclisiens alors là BDD n'est pas mentionné dans l'abstract mais BDD y passait aussi donc suite à cet article effervescence générale dans la communauté des données tonne d'emails s'échangent qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait c'est la catastrophe on a mis 9 ans à choisir Kyber faut-il recommencer et en fait ça s'est terminé 8 jours après avec un retrait de l'article suite à la découverte d'une erreur dans l'article et donc là on est vraiment dans une expérience typique de la vie du cryptographe donc ces hypothèses il y a des hypothèses enfin ces protocoles il y a des hypothèses de difficultés algorithmiques on n'est pas à l'abri que quelqu'un trouve un algorithme efficace contredisant l'hypothèse et la meilleure chose qu'on puisse faire c'est les chercher ces algorithmes c'est les chercher rendre publiques les approches pour les obtenir et essayer de voir si ça marche ou si ça marche pas alors en termes de déploiement donc ça c'est un grand défi aussi de la cryptographie post-quantique donc à haut niveau un théoricien il pourrait se dire bon ben voilà maintenant j'ai des solutions je prends les protocoles qui étaient déployés jusque là et puis je les remplace mais en pratique c'est pas si simple alors déjà il y a des systèmes post-quantiques qui ont été déployés testés déployés donc c'est quelque chose qui gagne en maturité donc il y a eu une expérience déjà en 2016 faite par Google une expérience à de grande échelle qui a consisté à remplacer à utiliser dans Chrome un peu de cryptographie post-quantique donc ça a fonctionné ils étaient contents la première utilisation non expérimentale à grande échelle dont j'ai connaissance c'est les élections présidentielles au Brésil il y a trois ans deux ans maintenant où ils utilisent du vote électronique de manière massive et dans le protocole de vote électronique ils ont utilisé Kyber et Delicium et là cette année les annonces de passage à la cryptographie post-quantique s'accumulent dont Signal était un des premiers l'application de messagerie électronique iMessage c'est une application d'Apple une des bibliothèques de Microsoft est passée à la cryptographie post-quantique une des bibliothèques d'Amazon et il y a quelques jours Google a annoncé que Chrome passerait à la cryptographie post-quantique en novembre donc on est sur du déploiement actif mais dans certains cas c'est plus difficile alors déjà parce qu'on peut avoir des appareils qui sont contraints dans lesquels il y a de la cryptographie aujourd'hui et dans lesquels ne pourraient pas forcément entrer les protocoles de cryptographie post-quantique choisis par le NIST parce que les algos qu'ils utilisent sont peut-être trop compliqués il n'y a pas le bon processeur à l'intérieur de ces devices contraints parce que la bande passante nécessaire pour la cryptographie post-quantique est plus élevée que la bande passante qui était nécessaire pour la cryptographie aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui donc ça il y a un certain nombre de cas d'usage où ce n'est pas évident du tout il y a aussi un aspect logiciel qui est des fois la cryptographie elle est imbriquée en profondeur dans des systèmes informatiques qui sont très complexes et juste essayer de savoir où on utilise la crypto ce n'est pas évident quand il y a des milliers et des milliers de lignes de code dispersées à droite à gauche ce n'est pas forcément une tâche simple voilà donc les étapes vers le déploiement il y a la standardisation dont on a parlé il y a l'environnement industriel qui se développe aujourd'hui il y a la volonté institutionnelle aussi où il y a une approche très différente entre les Etats-Unis et l'Europe donc les Etats-Unis la Maison-Blanche veut que ça se fasse cette transition se fasse vite et il va à marche forcée donc ils sont obligés dans les organisations gouvernementales à transitionner vers la cryptographie post-quantique dans des délais en Europe on est plus sur à ce stade attendre un peu voir ce qui se passe et y aller plus tard alors quand on parle de cryptographie post-quantique souvent on est sur un aspect défense défi voilà il y a cette menace quantique il faut trouver autre chose maintenant il faut le déployer mais ce que je voudrais dire pour le message que je voudrais faire passer pour la fin de cet exposé c'est que il y a aussi des opportunités liées à la cryptographie post-quantique et en particulier des choses qui sont possibles avec ces nouveaux objets mathématiques qui n'étaient pas possibles avant parce qu'on a changé les fondations et donc il y a des choses qu'on ne savait pas faire et que maintenant avec ces nouvelles fondations on peut savoir faire et donc là l'exemple le plus frappant c'est le chiffrement totalement homomorphe qui est permis par les réseaux euclidiens alors qu'est-ce que donc ça c'est le chiffrement homomorphe totalement homomorphe c'est quelque chose que les cryptographes voulaient depuis les années 70 donc il y a des vieux articles qui disent si on avait ça ce serait super et le premier à le réaliser c'était Gentry en 2009 donc ça fait déjà une quinzaine d'années et depuis ça a beaucoup avancé donc qu'est-ce que c'est le chiffrement totalement homomorphe c'est une forme de chiffrement qui permet de faire des calculs à l'aveugle donc les données sont chiffrées donc vous avez des données chiffrées quelqu'un les a chiffrées vous recevez des chiffrées vous pouvez manipuler les chiffrées sans la clé de déchiffrement et renvoyer le résultat du calcul et quand la personne déchiffrera ça aura un sens vous pouvez faire le calcul manipuler les chiffrées de manière à faire un calcul donné sur les messages sous-jacents donc ça les applications sont nombreuses donc par exemple externaliser des calculs sans compromettre les données je prends un exemple concret qui était dans la presse en France le Health Data Hub donc l'idée du Health Data Hub c'est de collecter des données de santé des citoyens français et de faire des statistiques dessus pour de la recherche en médecine et donc le scandale qui était dans la presse c'est que ces données médicales françaises étaient stockées sur des serveurs Microsoft donc accessibles pour le gouvernement américain notamment avec du chiffrement au moment on pourrait imaginer que les données sont chiffrées sur le serveur Microsoft on peut toujours demander à Microsoft de faire des calculs donc on leur dit les calculs qu'il faut faire sur les données chiffrées mais ils n'ont pas accès aux données nous renvoient le chiffré et là quand on déchiffre on a le résultat du calcul une autre application c'est manipuler des bases de données sensibles donc mettons que vous ayez une base de données biométrique une base de données d'empreintes digitales de citoyens on peut espérer que ces bases de données sont chiffrées parce que c'est des données sensibles mais souvent on a besoin de calculer dessus par exemple pour reconnaître une empreinte digitale donc voir si quelqu'un est dans la base de données à un moment dans ce cas là il faut déchiffrer donc quand vous faites le calcul on peut avoir accès à la base de données quand vous faites le calcul puisque la base de données va être déchiffrée pour savoir si vous êtes déjà dedans le chiffrement homomorphe permet de faire une grande partie de ce calcul de manière chiffrée ou on prend plusieurs entités et le chiffrement homomorphe leur permet de collaborer sans fournir les données donc par exemple vous prenez le service de la police en France et la police en Allemagne qui voudraient discuter mais elles n'ont pas le droit de mettre leurs données en commun par contre elles voudraient savoir si telle personne est dans leur base de données donc la police française elle fait est-ce que vous le connaissez celui-là et bien une possibilité ça c'est rendu possible par le chiffrement homomorphe qui permettrait de savoir si la personne est dans la base de données sans que le service de police allemand sache le contenu de la requête du service de police français et sans que le service de police français apprenne quoi que ce soit d'autre de la base de données allemande quoi que ce soit d'autre que le résultat du calcul savoir si la personne est dans la base de données ou pas donc ça ce chiffrement totalement homomorphe il permet de résoudre énormément de tensions entre protection de la vie privée ou protection de la confidentialité et l'utilité donc il y a des choses où on voudrait mettre les données en commun parce que ça permettrait d'avoir beaucoup plus d'informations mais on ne peut pas parce que c'est des données confidentielles c'est des données personnelles et bien là le chiffrement totalement homomorphe il permet d'avoir de résoudre partiellement ces tensions alors un peu plus formellement le chiffrement totalement homomorphe c'est quatre algorithmes comme le chiffrement génération de clés chiffrement déchiffrement et il y a cet algorithme spécial qui est l'algorithme d'évaluation et qu'est-ce que fait l'algorithme d'évaluation il prend des chiffrés il prend la description d'une fonction d'un calcul à effectuer et renvoie un autre chiffré et donc typiquement qu'est-ce que c'est le scénario j'ai un client et un serveur le client il chiffre ses données et il dit le calcul à effectuer donc par exemple le HES Data Hub chiffre les données de santé et dit fais-moi tel stat sur les données le serveur évalue la fonction sur les chiffrés il n'a pas accès aux données il n'a pas la clé secrète il n'a pas accès aux données il a juste accès aux chiffrés il renvoie le résultat du calcul et quand on déchiffre ça donne le résultat du calcul alors plus formellement donc là c'est barbare je chiffre mes messages j'évalue homomorphiquement avec une fonction F les chiffrés et quand je déchiffre je récupère l'évaluation de F en les messages alors comment est-ce possible ? donc ça paraît un peu magique je vais donner un peu d'intuition de pourquoi c'est possible donc un réseau donc voilà j'ai mon réseau c'est un ensemble de points régulièrement espacés vous pouvez apprécier mes talents de graphiste donc un chiffré à très haut niveau on peut dire c'est un point qui est proche du réseau donc voilà j'ai un chiffré et le message sous-jacent ça va être la distance entre le point de l'espace et le point du réseau alors c'est pas exactement ça en pratique mais on n'en est pas loin le message il est encodé dans la différence maintenant je prends deux chiffrés donc j'ai un chiffré là qui code un message et j'ai un autre chiffré qui code un autre message une autre différence entre le point de l'espace et le point du réseau et donc j'ai deux vecteurs je peux les additionner ça me donne le vecteur en rouge la somme des chiffrés et de manière intéressante la distance au point du réseau le plus proche c'est exactement la somme des distances au point des réseaux du plus proche des chiffrés initiaux donc la distance ici c'est bien m1 plus m2 donc juste en manipulant les chiffrés donc j'ai deux chiffrés c'était un et c'était deux je les somme j'ai réussi à avoir en dessous implicitement le clair qui est en dessous c'est m1 plus m2 c'est la somme des clairs donc ça c'est comment on additionne il y a un autre algorithme pour multiplier mais alors qui est qui est beaucoup plus compliqué voilà donc on arrive vers la fin donc peut-être pour conclure donc le message général c'est que la cryptographie asymétrique actuelle est vulnérable au calcul quantique et donc si on veut se protéger face au calcul quantique il faut utiliser la cryptographie post-quantique pour les signatures il y a des bons compromis sécurité et efficacité avec les réseaux avec Dillisium et Falcon notamment pour le chiffrement il y a des bons compromis sécurité et efficacité aussi avec les réseaux avec Kyber mais il y a d'autres approches prometteuses par exemple pour avoir d'autres types de performances peut-être des signatures plus courtes ou des messages chiffrés plus courts ou des algorithmes plus efficaces ou simplement pour avoir autre chose dans le panier d'options possibles au cas où les réseaux deviennent quantiquement les problèmes de réseaux deviennent quantiquement faciles à résoudre donc c'est important d'utiliser ces autres approches comme les codes linéaires l'isogénie les systèmes algébriques les groupes etc et ensuite alors pour les fonctionnalités élémentaires il y a une question de transition qui n'est pas du tout élémentaire du point de vue technique mais aussi du point de vue théorique parce que des fois il faut les contraintes sont différentes il faut continuer à étudier les hypothèses de sécurité parce qu'on construit de la sécurité en essayant de mieux comprendre ces hypothèses de sécurité le chiffrement homomorphe c'est un des gros sujets en cryptographie post-quantique aujourd'hui par ce qu'il permet et enfin on peut regarder il y a énormément de recherches aussi qui cherchent à développer d'autres fonctionnalités avancées donc le chiffrement homomorphe ça peut être qualifié de fonctionnalités avancées mais on peut regarder d'autres types de fonctionnalités avancées comme des preuves à divulgation nulle de connaissances qui permettent ensuite à servir de briques de base dans le vote électronique la monnaie électronique des questions d'identité numérique etc voilà merci pour votre attention applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501